Musique 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 Je pense que c'était une excellente initiative déjà, le fait que la presse du Sénégal basée ici en France puisse donner l'opportunité aux personnes qui vivent ici et qui représentent les candidats de pouvoir s'exprimer. Concernant le débat, sur le fond et la forme, je pense que c'était la bonne manière. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez posé les questions comme elles devaient être posées et ça aussi on apprécie. La seule chose qu'on peut déplorer, c'est qu'il y ait en quelque sorte un toit contre un seul. Mais ça c'est tout à fait normal parce que nous sommes au pouvoir et parce qu'ils ont un bilan à défendre et eux, ils n'ont pas grand-chose. C'est la raison pour laquelle il y a ce un contre tous, mais globalement sur le débat. Mais vraiment, c'est une excellente chose et je pense qu'il faut essayer de le perpétrer. Et surtout au niveau du Sénégal, qu'on essaie de tenir le plus vingt-un, non pas avec le président, parce que le président n'est pas de débattre à un premier tour avec des candidats qui n'ont rien à faire. Comment vous jugez les co-débatteurs ? Ils ont été de bonne foi. Je ne peux pas dire qu'ils sont de bonne foi, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils excellent dans la mauvaise foi. C'est surtout ça. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris parce que je les vois agir depuis très longtemps, notamment avec de la désinformation. Et surtout, ce qui me choque dans tout ça, c'est leur incapacité à voir ce qui est fait. Et je peux donner l'exemple tout simple, c'est l'histoire des passeports. Mais vraiment, tout le monde sait qu'ici à Paris, un passeport, on peut l'avoir en une journée. C'est un fait. Tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a quand même un aéroport qui est ouvert. Mais pour eux, il n'y a rien, il n'y a pas de bilan. À partir du moment où on part à un débat, ça acceptait le minimum, ça ne compte pas. Parce que moi, personnellement, je pense et je suis convaincu que chacun d'eux pèse au minimum 1% de l'électorat. Donc à partir du moment où il y a 10 ou 5 personnes qui sont derrière eux, je les respecte, je parle avec eux. À partir du moment où il y a parmi eux des députés, je les écoute. Et eux, c'est ce qu'ils sont incapables de faire. Ils n'ont pas compris que c'est Macky Sall, le président de la République. C'est cet homme que le peuple sénégalais a choisi. C'est cet homme que la majorité a choisi. C'est cet homme que Dieu a choisi. Et c'est cet homme que Dieu a voulu qu'il soit aujourd'hui candidat contre eux. On peut débattre et le débat serait encore mieux. Vous n'avez pas l'impression de perdre les élections ici à Paris ? On ne peut pas perdre les élections parce que, comme le dit Ousmane Tanordien, mon secrétaire général, sociologiquement, nous sommes majoritaires. C'est un fait. Ici en France, nos réalisations, le fait que nous soyons sociologiquement majoritaires, le fait que nous soyons plusieurs partis politiques, parce que ça, il ne faut pas l'oublier quand même, nous étions législatives. Plusieurs partis politiques, nous avons gagné ici en France. Et entre-temps, il y a plusieurs candidats de l'opposition qui nous ont rejoints. Mais les contextes et les circonstances ont changé. C'est ça qui est magnifique. Les contextes et les circonstances ont changé, mais ils nous ont encore plus favorables. Parce que là, nous sommes en face de quatre candidats qui étaient à peu près les mêmes lors de l'église. Parce qu'on va dire que Khalifa Sale a rejoint Idrissasik ou tout ça, qui est un mensonge qu'on veut faire au courant au Sénégalais, alors qu'ils étaient déjà ensemble. Ils occultent le fait que beaucoup de personnes qui étaient avec Khalifa Sale ont rejoint la majorité présidentielle. Et malheureusement, ils sont dans ce débat. Et le réveil sera brutal le 24 février, parce qu'un score de 70%, ils ne voient pas qu'ils reviennent pour nous dire que c'est à la soviétique. Non, c'est la démocratie parfaite avec un gouvernement qui a fait un excellent boulot. Et ce score, nous l'aurons. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent gesticuler à gauche et à droite. On laisse le jeu démocratique se dérouler. Et puis nous, on va leur montrer qu'ils sont forts et très populaires sur Facebook. Mais le problème avec Facebook, c'est qu'il y a environ un million de Sénégalais qui sont dessus, dont la majorité dans des pays où on ne vote pas. En Chine, par exemple. Un appel à la paix. Ce que je demande maintenant, c'est une opposition avec, c'est même plus une opposition, un ancien président Boulaye Ouad, qui serait vraiment un maître de l'huile sur le feu. Ça, il ne faut pas que ça arrive, parce que le Sénégal a dépassé ça. Le Sénégal n'est plus à ce niveau. La preuve, j'étais avec mon co-débatteur, tout à l'heure on discutait, il n'y a aucun nuage. Maintenant, quand il s'agit de politique, on peut parler politique, parce que c'est le pays qui nous unit. Et lorsqu'il s'agit du pays de pays, forcément, autant que nous sommes, nous avons chacun sa vision de la situation du pays, nous avons chacun une idée. Mais à partir du moment où on a la capacité de confronter ces idées, non pas par la violence, mais par les mots, faisons-le ! Puis allons aux journées, et les Sénégalais vont décider. Ils ont déjà décidé dans le passé, ils vont le faire, ils sont assez matures pour le faire, ils le feront jusqu'au bout. Ça ne nécessite pas des insultes, ça ne nécessite pas de la violence, ça ne nécessite pas un appel à une révolte, qui serait totalement insensée dans le Sénégal actuel, dans le Sénégal de Cher Amadou Bamba, le Sénégal de Baignas, ou de El-Ajumalixi. Et le Sénégal aussi, des Pangols. Merci, Louis Kofaï. C'est vraiment moi qui vous remercie. M'impression déjà très favorable, et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis permis de vous féliciter pour cette initiative. C'est un débat politique, c'est un débat politique comme tout débat politique, il y a son cortège de contradictions, il faut faire avec, mais dans l'ensemble, c'était plutôt dans la bonne enfance, c'était plutôt dans la bonne courtoisie. C'est vrai qu'un débat, c'est toujours difficile de développer tous les thèmes, ça c'est totalement naturel, puisqu'il y a des interpellations, mais dans l'ensemble, nous sommes plutôt satisfaits de ce premier débat-là, et nous espérons en tout cas, pour ce club de la presse d'ailleurs, que Dieu vous donne une bonne espérance de vie pour que ça se répète. Et comment vous jugez la prestation de vos corps débatteurs ? Vous savez, c'est de bonne guerre, chacun défend son candidat, chacun défend son candidat, chacun défend plus ou moins le programme pour les uns, le bilan pour l'autre. Donc c'est très très difficile de dire effectivement le contenu de chaque propos, mais nous, ce dont nous sommes sûrs, en tout cas, même s'ils ont défendu leur candidat, ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous sommes sûrs de notre programme. Nous sommes sûrs du programme qu'Idriss Asek a dans la main, parce que ce programme-là, il a été travaillé depuis très très longtemps, et c'est pour ça qu'il est sorti très tard, parce qu'à ce moment-là même, il est en train de l'adapter avec l'arrivée de nos alliés, nos alliés que nous saluons d'ailleurs. On n'a jamais vu, jamais vu une coalition aussi importante, déjà en Afrique, et en particulier au Sénégal. Or, actuellement, ce programme est en train d'être réadapté pour inclure les idées, les propositions de nos alliés que nous saluons et que nous recevons avec un tel grand bonheur que nous sommes très 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 fiers et surtout très confiants pour l'avenir. Merci M. Darané. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Vous avez représenté la coalition de son co-président à ce premier débat organisé par le club de la Pèce seconde de l'Union de Sénégal et pas ici en France. Tout à fait. Comment vous jugez la prestation de vos co-débateurs ? Alors, tout d'abord, c'était un bon débat parce que même si on s'est jeté quelques petites pierres, bon, ce n'était pas été très... Les choses se sont faites, en tout cas dans le respect des uns et des autres. Mais après, moi, ce que j'aimerais dire tout simplement, c'est rappeler quelques petits points rapides sur notre projet, dire que le projet de la coalition de son co-président a mis le Sénégalais au centre des préoccupations de tout le programme et que nous, ce que nous voulons, c'est un Sénégal fier, un Sénégal qui retrouve sa souveraineté politique, économique. Et ça, c'est très important. Et donc, je pense que ceux qui ont eu l'occasion de regarder rapidement le programme ont vu que tout de suite, on veut couper avec l'hyper-présidentialisme. On veut que le président puisse rendre compte. Donc déjà, on veut au niveau politique une séparation des pouvoirs et qu'au Sénégal, qu'il ne soit plus permis d'emprisonner des opposants juste parce qu'ils sont opposants. Donc, ce qu'on veut, c'est un président qui soit à la solde des Sénégalais. Et un deuxième point, ce qu'on veut sur le plan économique, c'est quoi ? C'est qu'on veut industrialiser le Sénégal. Donc, on a pensé à des grands pôles qui sont au nombre de six et dans chaque pôle au niveau du Sénégal, ce qu'on veut, c'est un, pouvoir transformer la matière première qu'on aura extraite, que ce soit matière première agricole ou minière. Deuxièmement, industrialiser cette zone-là, développer l'éducation avec une standardisation des formations pour que les jeunes puissent retrouver du travail. Pour nous, ça, c'est très important. Et enfin, sur le plan social, ce qu'on veut, c'est qu'au Sénégalais ne soit oublié. les handicapés, les personnes âgées, les jeunes, les femmes, les enfants, les talibés, les talibés qui, on espère vraiment pouvoir sortir de la rue parce que pour nous, c'est une aberration sociale. On ne doit pas laisser des enfants à la solde des prédateurs comme ça dans les rues du Sénégal. Et donc, pour la fin, pour financer tout ce programme-là, ce qu'on veut, c'est au niveau de certaines instances comme au conseil le HST de Tanordia, pouvoir mettre fin à ce genre d'organisation qui nous pompe des milliards et qui ne sert absolument à rien. Donc, ce qu'on veut, c'est appeler les Sénégalais à se retrouver autour d'un programme qui soit Sénégalais, fait par des Sénégalais et pour des Sénégalais. On veut que les Sénégalais retrouvent sa souveraineté. On veut qu'on soit tous fiers d'être Sénégalais et on appelle tous les jeunes, tous les jeunes, partout qu'ils soient au Sénégal, dans la diaspora, de venir nous rejoindre et le 24 février, d'aller voter pour la coalition SOMCO-président. D'accord. Une dernière question. Pourquoi tous les Sénégalais pensent que les sympathisants de SOMCO, ces militants sont épidémiques à des critiques ? Ils ne supportent pas les critiques à l'endroit de la vidéo ? Écoutez, je pense que là, tout à l'heure, assis, j'ai reçu quelques critiques. En tout cas, je... Voilà. Donc, je pense que les critiques, ça fait partie de la sphère politique. Je pense que la politique pour nous, c'est la démocratie. La démocratie, c'est échanger, parler, discuter. Après, de temps en temps, le temps peut monter, mais c'est juste pour discuter. Et je pense que, franchement, quand on a vu les meetings de PASTEF, la discipline qui a fait l'objet des meetings de PASTEF, PASTEF, nous sommes les seuls. Quand on part dans un endroit, l'endroit est plus propre que quand on était venu. Donc, je pense que ça montre, encore une fois, qu'on est un parti... Il y a le civisme. Civisme, discipliné et respectueux de la démocratie. Donc, les pics, vous savez, ce n'est pas très grave. De toute façon, c'est normal qu'on nous pique parce que nous sommes le parti qui fait peur. Donc, c'est normal qu'on reçoive beaucoup de pics. Mais rassurez-vous, nous, on ne répond pas avec des pics, on ne répond avec des idées. Merci. Merci à vous. Comme je l'ai dit durant le débat, c'est une très belle initiative. Ça permet aux représentants des partis de nous exprimer sur ce qui est consacré à la diaspora, même si on n'a pas eu le temps de parler de tout ce qui est prévu par nos programmes respectifs, plus précisément, nous nous concernant. on n'a pas eu le temps puisque c'était assez calibré, donc assez serré. Mais c'est une très bonne initiative. Nous vous en félicitons et comme je l'ai dit tantôt, j'espère que vos confrères du Sénégal vont prendre le bal au rebond, comme on dit communément. Merci, M. Youm. Sous-titrage ST' 501